Alors Android Auto peut désormais vous montrer les bornes de recharge ChargePoint les plus proches. Le réseau de bornes de recharge pour voitures électriques ChargePoint a décidé d'activer Android Auto dans son application pour smartphone après avoir activé CarPlay au mois de novembre. Il est désormais possible d'afficher directement les points de charge les plus proches sur votre tableau de bord. Ah bah ça c'est une belle avancée ça. ChargePoint est l'un des plus gros réseaux de bornes de recharge pour voitures électriques en Europe et en Amérique du Nord. La firme édite depuis quelques années une application pour smartphone qui permet d'afficher les points de charge les plus proches Au mois de novembre, ChargePoint a activé dans son application pour iPhone la compatibilité avec le système d'infotainment Apple CarPlay. On attendait donc de manière imminente à ce que ChargePoint active Android Auto. Et c'est justement ce qui est en train de faire ChargePoint concrètement à l'affichage Android Auto. ChargePoint reprend de manière simplifiée la présentation de l'application que vous connaissiez jusqu'à présent. Si vous lancez l'application sur un smartphone Android, dans un véhicule compatible, une carte affichera alors automatiquement les stations de charge les plus proches. Il suffit alors de toucher un point de charge pour lancer la navigation GPS. C'est bien ça. ChargePoint explique que son application montre de façon dynamique la fréquentation des stations. Elle permet par ailleurs de filtrer l'affichage pour ne montrer que celle en dessous d'un certain niveau de fréquentation et coût. ChargePoint ajoute que l'application peut alerter le conducteur lorsqu'une place se libère d'une station très fréquentée aux alentours. Lorsque vous arrivez à la borne, vous pouvez directement lancer une recharge depuis l'application. En 2020, il y avait près de 300 000 points de charge en Europe, Turquie incluse. En comparaison, ChargePoint dispose d'environ 125 000 points de charge dans 14 pays dans la France. Dans un premier temps, la disponibilité d'Android Auto dans cette application ne concernera qu'un petit nombre de pays. Dans la France, les Etats-Unis, Canada, Autriche, Belgique, Danemark, Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni. Il y a bien sûr un prérequis indispensable à disposer d'un smartphone équipé d'Android 6.0 ultérieur. Pour le reste, Android Auto peut s'utiliser aussi bien sur un tableau de bord des véhicules compatibles que directement sur l'écran du smartphone. Le cas échéant, dans ce cas, votre smartphone reprendra l'affichage classique Android Auto pour faciliter son utilisation lors de la conduite. Très bien, c'est une belle avancée. Ma foi, certains diront que Tesla le faisait déjà, d'afficher les bornes et le taux d'occupation des bornes. Mais bon, c'est bien que ça arrive sur les autres voitures du coup. Il était temps. Je vous laisse réagir. Ciao.